Bienvenue à vous tous dans le FAQ, le deuxième FAQ de Mitsu Cosplay. Donc c'est pour les 300 likes, les 300 fans, franchement je ne m'attendais pas un jour à arriver jusqu'ici. Et je trouve ça déjà formidable, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un petit concours, apparemment ça n'intéresse pas grand monde, et un FAQ, donc faire deux trucs pour un petit événement. Donc vous pouvez entendre derrière moi, comme j'avais fait pour le premier FAQ, quelques musiques de Saint-Céan, mais là c'est le Symphonie Pegasus Fantasy, qui aura en plus bientôt en avril, et je ne peux pas y aller. Mais bon, il faut faire avec quand on n'a pas trop le choix, voilà. Donc dans la première FAQ, vous avez pu voir, j'étais un peu stressée, je ne suis pas trop douée derrière la caméra, je préfère être de l'autre côté en fait. Et donc là, c'est qu'une prise, je n'en fais pas d'autre. Et donc je vais commencer à répondre à vos questions, qui n'ont pas été nombreuses, mais merci à Sophie KTN pour en avoir posé beaucoup. Donc je commence par elle, et donc elle a posé la question, enfin plusieurs questions, et je vais dire les questions, et ensuite y répondre. C'est quoi ton vrai prénom ? Mon vrai prénom, c'est Tiffany. Ce n'est pas Stéphanie ni Fanny, c'est Tiffany. Non, parce qu'on fait souvent l'erreur de répéter Stéphanie. C'est un prénom qui est très ressemblant, et je ne peux pas en vouloir aux personnes, j'ai l'habitude, donc voilà. Au pire, vous m'appelez Mitsu Cosplay. Je suis de Mitsu Cosplay, donc voilà. Quand as-tu découvert le cosplay ? Eh bien, c'est mon mari qui en avait entendu parler, et qui m'en a montré sur Google les images qu'on trouvait dessus. Et c'est lui qui me disait, regarde, il faut eux-mêmes des costumes. Ça ne te dit pas d'essayer ? Moi, pardon ? Je ne sais même pas faire un t-shirt ou juste un pantalon, alors faire un costume, non merci. Donc en même temps, ma réponse va répondre à une deuxième question, qui était, c'était quoi ta première convention ? La première convention que j'ai faite en tant que civile, c'est l'Animest 2010. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le monde du cosplay. Mais en tant que civile, quand on ne connaît personne, c'était un peu ennuyeux, je l'avoue. Donc voilà, ça s'éteint en tant que civile. Ensuite, il y a eu la Japan Expo, 2011, en tant que civile aussi. Mais c'est là que ça a fait le déclic. C'est là que j'ai dit, oui, je veux bien faire un cosplay. À la base, je ne voulais n'en faire qu'un. Donc ensuite, ma première convention en tant que cosplayeuse, c'était l'Animest 2011. En tant qu'Athéna, mon premier costume était horrible. Je ne peux presque même plus regarder les photos tellement il est laid. Mais bon, c'était le premier costume. Je l'ai refait une deuxième fois et au final, avec un peu plus d'expérience, il est plus joli. Donc ne baissez jamais les bras. Si vous n'arrivez pas à faire un cosplay la première fois, la deuxième fois, il peut être plus joli et plus réussi. Donc si vous trouvez votre costume pas super à la base, attendez que vous ayez un peu plus d'expérience et refaites-le. Ça vaut le coup. Ensuite, si tu devais garder qu'un seul cosplay, ce serait lequel et pourquoi ? Question assez difficile. Parce que je suis une grande fan de Senseïa. Et j'ai quand même pas mal de cosplay de cet univers. Donc si je devais m'en garder qu'un, ce serait Aphrodite. D'où la perruque que j'ai. J'adore ce personnage déjà parce que j'adore le bleu. Vous avez dû remarquer, je pense. Et il me fait marrer en fait. Il me fait rire. On le met souvent en couple avec Deep Mask. Deep Mask qui est donc le signe astro du cancer. Et je suis cancer ! Donc voilà, c'est pour ça. En plus, il est à l'aise. Je suis confortable dedans. Et j'adore incarner ce personnage. Il me fait rire avec sa rose dans la bouche. Il ressemble beaucoup en plus à Lady Oscar. Que j'aime bien. Ensuite, si tu avais aucune contrainte, budget, expérience, matos, tu ferais quoi comme costume ? Alors, si le monde du cosplay n'avait aucune contrainte de ce genre, parce qu'il est évident que ça coûte assez cher et tout ça, j'aimerais faire un costume de Monster High. Oui, il y a des poupées, Monster High. J'imagine certains trucs, comment faire, mais les costumes en eux-mêmes, ils sont assez complexes. Désolée pour le petit grassement que vous entendez, mais j'ai des voisins au-dessus. Bref, les costumes sont assez complexes. Il y aurait du body paint, ce qui est assez cher déjà pour commencer. Et ensuite, je ne saurais même pas comment faire le costume, ni avec quoi. Il y aurait beaucoup de peinture. Les perruques seraient assez hard à faire, parce que parfois, il y a des coiffures assez bizarres, plusieurs couleurs aussi. Bref, mais ce sont des poupées que j'apprécie beaucoup, même l'anime, les films. Mais c'est très compliqué à faire. Ceux qui y arrivent, je leur dis chapeau. Peut-être qu'un jour, je le ferai, mais pas dans l'immédiat. Ensuite, question de Pierre Frache. Ton cosplay préféré ? Un peu compliqué à la base de répondre. J'ai plusieurs cosplays préférés, en fait. Déjà, cosplays préférés pour être à l'aise dedans. Je dirais, peut-être le dernier que je viens de créer, que je n'ai encore aucune photo, que je le porterai, si je ne travaille pas, pour le rayon vert. Ou au pire, si je travaille, j'y vais dans l'après-midi. Mais vous ne le verrez pas avant. Et autrement, autrement, j'étais bien à l'aise avec Barbie Hollywood, malgré la longue perruque qui se prenait dans un peu de tout et n'importe quoi. Autrement, je suis plutôt contente de la réussite de Barbie Hollywood, parce que déjà, il y a de la peinture à faire. Il y a j'ai dû utiliser du double tissu, donc il y a eu double couture. Et la huile en elle-même était assez compliquée à trouver, surtout la longueur, quoi. Mais on sait bien être petite, comme ça, la perruque peut aller aussi loin possible par terre. Bref, et niveau ressemblance, pour moi, c'est les yogas. Parce que la perruque, en elle-même, j'étais heureuse d'avoir réussi à faire tenir les mèches en l'air et encore à séparer différentes mèches. j'ai galéré à faire, mais j'étais contente d'avoir réussi. Et donc, la mûre divine, rien que celle-là, je suis contente que ce soit assez ressemblant, même s'il y a quelques petits défauts. j'aimerais une fois faire un groupe de senseïa en amour divine, juste les bronzes, mais le remettre, ce serait vraiment que pour une séance photo et pas en convention. J'ai vraiment galéré, il tenait super chaud, je transpirais à gogo, j'avais mal, c'est pas un cosplay fait pour les conventions, en fait. Mais j'étais heureuse d'avoir pu le porter une fois et peut-être même monter sur scène, mais voilà, au niveau cosplay préféré, il y a tout cela. Mon univers manga préféré, vous n'avez peut-être pas encore remarqué ? Je dois vraiment répondre à cette question ? Déjà, avec la musique d'enfant, ça dit beaucoup. Mon univers manga préféré est et restera toujours senseïa, malgré les omégas. Les omégas et le dernier film qu'ils ont fait, oh, qu'alors ! mais sous Love Gold, j'ai adoré. Voir les ors dans le monde civil, sans porter leurs armures, j'ai adoré. C'est tout ce qu'on rêvait, en fait. Rien que les armures divines des ors sont magnifiques. Bref, voilà, c'est ça mon univers manga préféré. et enfin, dernière question de Jean-Thibaut Biblo, c'est d'où vient ton pseudo Mitsu ? Eh bien, Mitsu vient en fait de quelques années, de 2008, 2009 à peu près. On m'a parlé des forums RPG. et j'étais donc allée pour la première fois sur un forum comme je disais, parce qu'il y a une petite coupure, j'utilise un réflexe et ce réflexe a une capacité de 10 minutes par vidéo. Donc, comme les 10 minutes sont passées, ça a coupé. Donc, je disais, d'où vient mon pseudo Mitsu ? Ça vient de quelques années, de 2008 ou 2009. J'ai donc fait, on m'a parlé de forums RPG. Les forums RPG, j'étais allée évidemment sur le thème Sensei. Et donc, on m'a parlé, donc du coup, j'ai incarné dite masque, qui est dans mon synastro, le cancer. Et par la suite, au fur et à mesure, j'ai inventé le fait qu'il a sauvé la vie d'un enfant. D'où Mitsu. Sur le coup, j'ai eu ce nom-là dans la tête. Je ne sais pas d'où il m'est sorti, mais c'était Mitsu et pas un autre. Donc, voilà, ça vient de là. C'est mon premier personnage de forum inventé. Puis, par la suite, au fur et à mesure que les années passaient, je l'ai réellement adopté, on va dire. Et donc, je continue à le jouer sur certains forums sous le nom de Mitsu Omura. Et Omura, je ne sais pas, ça m'est aussi venu comme ça à l'esprit. Il est passé par plein d'aventures, plein de mondes différents. Je ne peux pas me séparer de ce petit Mitsu, en fait, que j'apprécie beaucoup. j'ai créé, mais par la suite, d'autres personnages que j'ai assez vite oubliés. Mais lui, il est resté. C'est d'où le pseudo Mitsu. C'était la première idée qui m'est passée par la tête quand j'ai créé la page. Donc voilà, le FAQ se termine. J'espère que je vous ai paru moins stressé. Et je sens que je le suis moins. Je suis un peu plus décontractée, peut-être à force de faire des vidéos, je ne sais pas. Et donc, là, c'est une vidéo d'une traite. Sauf à partir d'un moment où il y a eu la petite coupure, parce que, comme je le disais, le réflexe et une capacité que de 10 minutes. Donc, comme vous le voyez, ce sera plus de 10 minutes. Et donc, n'oubliez pas, la musique que vous entendez derrière, ce n'est pas des BGM de Régine de Senseïa. D'où les appellissements. Ça vient donc de Pegasus Fantasy qui a été fait il y a bientôt 2 ans, je crois. Et je regrette de ne pas pouvoir être fanée. Et j'avais donc trouvé des vidéos et des... les sons, les vidéos sur YouTube. Et... ça vient de là, en fait. Donc, voilà, j'espère que mon petit décor vous a plu aussi. Parce que, c'est vrai que le petit rideau gris la dernière fois, le rideau noir, c'était pas le top, c'était pas l'idéal. Ça faisait pas très otaku, cosplay, manga, tout ça. Donc, voilà. Et j'ai assemblé plusieurs parties de cosplay ensemble. ça fait un petit mélange très joli, j'apprécie. Et donc, voilà. Et je vous dis si vous avez d'autres questions, je peux toujours vous répondre en commentaire. Et... voilà. Ce sera tout pour ce FAQ des Mitsu pour les 3 sapines. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada